Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 2 juillet 2021, minuit, 45 heures du Québec. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour la nouvelle qui suit. Et c'est Xi Jinping lui-même qui nous l'annonce. La Chine dominera le monde avant les 30 prochaines années. Je pense qu'on peut même conclure qu'elle a déjà la moitié du chemin, plus de parcouru dans la domination du monde au niveau technologique et économique. La gracieuseté de nos pays qui, pendant des années, ont donné à la Chine presque l'ensemble de la production de tout ce qui ne sert à rien dans le monde, de toutes les cochonneries qu'on achète dans nos magasins bidons, dans notre système de consommation. Donc, on est des alliés naturels, nous autres les consommateurs, avec la Chine. Parce que la Chine nous produit toutes sortes d'inutilités qu'on nous vend à un bon prix et qui finissent à la poubelle très rapidement. C'est un cycle qui n'est vraiment pas long. Bon, tout ce que tu achètes de la Chine, ça ne dure généralement pas vraiment longtemps. Mais c'est tentant de l'acheter parce que ce n'est pas cher. C'est pour ça que la plupart des entreprises ont fait de la sous-traitance ou sont allées produire en Chine. À cause du coût naturellement de la main-d'oeuvre, puis du fait qu'il n'y a pas plus qu'il faut d'inspection, puis tu peux passer n'importe quoi. Et tu te retrouves avec toutes sortes de patentes à gosses que tu achètes qui ne servent à rien. Tu vas acheter du savon qui ne lave pas, tu vas acheter toutes sortes de choses qui ne marchent pas. Souvent même que tu n'as même pas utilisé, tu l'ouvres, c'est déjà défectueux, puis tu n'as pas payé cher, tu l'envoies à la poubelle. C'est la réalité du monde moderne. On est dans un monde de consommation. Puis pour te faire consommer, il faut qu'on baisse les prix, les prix, les prix, les prix, les prix, pour te vendre de la cochonnerie, de la cochonnerie, de la cochonnerie. Parce que c'est ça, l'essence même de la vie, pour nos dirigeants. Peu importe qui ils sont, c'est vous faire consommer. Tu achètes n'importe quoi. Si tu en vas sur Amazon, le royaume de la cochonnerie, puis ça marche, puis le monde aime ça, puis le monde embarque. Plus tu vas vendre de la cochonnerie, plus tu vas avoir d'acheteurs, parce que ce n'est pas cher, ou tu as l'impression que ce n'est pas cher, puis les gens sont programmés à acheter n'importe quoi. C'est comme si on avait développé une deuxième nature. On vous parle de crise environnementale, on met l'accent sur ce qui ne sert à absolument rien, comme d'habitude. On est toujours dans le faux, on est toujours à côté de la traque. Mais on oublie l'essentiel. S'il y a une crise environnementale, elle est là à cause de la consommation. Mais on n'en parle jamais, parce que nos gouvernements sont, dans le fond, les représentants des grandes entreprises, des hommes, des femmes d'affaires, qui créent de l'économie. L'économie crée les taxes, crée les impôts, crée les revenus pour les gouvernements, qui remettent ça dans les poches des amis, dans des contrats d'infrastructure, dans toutes sortes de manigances. Et la roue continue, et la roue continue. C'est certain qu'il n'y a aucun gouvernement qui va venir vous prêcher l'anticonsommation. Ça n'existe pas. Et on est là-dedans. Puis on programme les jeunes, même à l'école, à devenir des consommateurs. On est en doctrine, on les programme avec des fêtes. T'es tout jeune, on parle de la Saint-Valentin, de Noël, de ceci, de cela, puis on relie toujours tout à la consommation. Et on te programme à la consommation. Et si tu vas voir les jeunes d'aujourd'hui, moi qui ai la chance de travailler dans le public, ça consomme, mon ami. Ça s'endette à partir d'un tout jeune âge. Le président chinois Xi Jinping a salué les réalisations du Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, je veux une parenthèse, juste pour vous dire que c'est compréhensible que la Chine ait avancé si rapidement, parce que le gouvernement chinois, qui est toujours le même, parce que c'est un pays à un parti unique, ont toujours le même objectif, c'est de dominer le monde. Économiquement, pas militairement, les Chinois sont du bon monde, ils ne sont pas hostiles, mais pas du tout. Eux autres, ils veulent juste dominer l'économie, parce que tu as des riches en Chine qui sont vraiment riches. Et on a développé la classe moyenne la plus nombreuse et de façon la plus rapide dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas été long qu'on ait levé ça, cette misère-là, pour amener la majorité des Chinois dans la classe moyenne. Et eux autres aussi, ils consomment, et ils aiment se consommer, et ils consomment beaucoup. Et ils s'endettent aussi, les Chinois. Donc, le gouvernement chinois est administré par un seul type d'individus, des ingénieurs, des cerveaux, qui ont tous le même but. C'est de dominer la technologie, dominer l'économie. Et on s'en va toujours dans la même direction, on planifie des années et des années à l'avance, ce qu'on va faire. Contrairement à nos gouvernements qui sont administrés, nos élus sont soit des avocats ou des complets morons. Et c'est ce qui fait que tu fais un pas en avant, trois en arrière, deux sur le côté, tu fais une tcha-tcha. Parce que chacun a ses intérêts financiers et ses intérêts particuliers. Le chef suprême qui a enfilé un costume de Mao, tandis que d'autres responsables sont arrivés en tenue de soirée a déclaré aux participants de la place Tiananmen que le parti avait atteint son objectif du centenaire de créer une société modérément prospère. Nous marchons maintenant à grands pas, confiant vers le deuxième objectif centenaire de faire de la Chine, un grand pays socialiste moderne à tout égard, a déclaré Xi Jinping. Et il a déclaré qu'on voulait ceci avant le fameux centenaire de la République populaire de Chine en 2049. Mais il a aussi prévenu un petit message menaçant que les nations étrangères vont se saigner la tête. Xi Jinping a averti que les nations étrangères se feraient défoncer la tête si elle tentait d'interférer avec la Chine, nous rapporte Express. Le premier ministre chinois a fait ce commentaire lors d'un discours prononcé jeudi pour marquer le centenaire du Parti communiste au pouvoir. S'adressant à une foule de personnes sur la place Tiananmen, on se rappelle de cette image-là d'un protestant sur la place Tiananmen qui défiait un char d'assaut, Xi Jinping a condamné les puissances étrangères qui tentent d'intimider son pays. Seul le socialisme peut sauver la Chine et seul le socialisme aux caractéristiques chinoises peut développer la Chine, a-t-il déclaré « Nous ne permettrons jamais à quiconque d'intimider, d'opprimer ou de soumettre la Chine. » Quiconque ose essayer de le faire, aura la tête sanglante contre la grande muraille d'acier forgée par plus d'un point quatre milliard de Chinois. On en voit un petit message subliminal. Un point quatre milliard de Chinois, ça fait une armée assez nombreuse. Donc, très intéressant. Vous irez lire la suite. Je vous laisse les articles dans la boîte de description. La Chine, ça y est. J'espère que ça ne surprend personne. Entre vous et moi, entre avoir la Chine ou les États-Unis ou l'Allemagne comme tête dominante, ça changerait dans nos vies. Vos vies vont être les mêmes. Vous allez continuer à consommer, vous endetter, payer des dettes, payer des impôts, payer des taxes. Ça ne changera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada